amis béliers comment ça va moi ça va tranquille on va effectuer votre tirage pour avril 2022 donc énergie du mois pour les béliers en signe solaire ascendant lunaire du zodiaque n'hésitez pas à visionner les vidéos relatives à tous vos signes pour vraiment savoir ce qui est prévu pour vous pour ce mois d'avril je rappelle que ce tirage est purement parfaitement général qu'il ne parlera pas à tout le monde d'accord on est 7 milliards d'individus sur la terre un peu moins de béliers bien sûr mais voilà si vous souhaitez une guidance privée qui vous concerne vous et vous seul vous m'écrivez vous avez sous la vidéo mon mail vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse indiquée allez on y va avril énergie du mois pour les béliers signe solaire ascendant lunaire en bélier énergie du mois d'avril 2022 bélier avril 2022 bélier signe solaire ascendant lunaire du zodiaque bélier énergie du mois d'avril 2022 on y va let's go et donc Voilà ce qu'on a. Allez, on y va, on commence la lecture. Alors pour moi, il y a une situation qui est en train de s'effondrer autour de vous, qui évolue, mais d'une manière assez négative. Ça peut être lié avec vos finances, peut-être votre carrière professionnelle ou financière. Il y a quelque chose peut-être qui vous fait sonner l'alarme en vous disant « waouh, je gagne moins d'argent, mon affaire est en train peut-être de péricliter ». Il y a cette idée de quelque chose qui se dégrade, quelque chose qui se dégrade grandement et vous souhaitez vous éloigner de cette dégradation. Donc de prendre en fait de nouvelles initiatives pour sortir de ce qui se passe en quelque sorte. C'est comme si on percevait une menace, on percevait un danger et qu'on assurait un petit peu ses arrières au cas où véritablement quelque chose venait à s'effondrer. Que ça soit une stabilité professionnelle, que ça soit toute autre forme de stabilité. Parce que certes ici on a la carte du gain, de l'enrichissement, mais ça peut être aussi un enrichissement intérieur. C'est-à-dire une situation qui vous met en joie. Ça peut être une relation de couple, ça peut être une relation de famille, une relation amicale, ça peut être un travail, ça peut être un rêve, un projet que vous vouliez démarrer ou que vous avez tout juste démarré. Quoi qu'il en soit, pour moi, on est dans une forme de grand mal-être parce qu'on ne sait pas trop de quoi demain sera fait vis-à-vis d'une situation que l'on voit chaque jour se dégrader petit à petit. Face à ce regard, on est dans une optique de prendre le large, un petit peu de s'éloigner de toutes ces contrariétés. Et pour s'éloigner de toutes ces contrariétés, il est nécessaire d'avoir un nouveau plan d'action. Alors certains prendront la fuite à travers peut-être un voyage pour se changer les idées. Parce qu'ici on parle quand même de mouvement, de distanciation. Donc il peut s'agir d'un éloignement physique à travers un voyage de longue date ou peut-être même un déménagement. Pour d'autres, ça va plus être en mode je prends du recul, je m'éloigne de ce qui se passe pour souffler, pour retrouver un petit peu mes esprits, pour ne pas trop me faire submerger d'émotions négatives et pour avoir ensuite les idées claires pour prendre une nouvelle décision d'action. Pour d'autres encore, ça sera justement un plan d'action à mettre en place pour justement se détacher de ce qui se passe et s'éloigner de ces vibrations négatives et faire en sorte qu'elles se dissipent. Ici on a l'espoir par rapport à une stabilité que vous avez, mais cette stabilité commence à s'effondrer petit à petit. Il y a l'espoir qu'elle ne s'effondre pas, mais avec cette carte de l'espoir, on comprend quand même qu'il y a une forme d'impuissance. C'est-à-dire j'espère que ça va se passer comme ça, mais c'est comme si je ne pouvais rien faire pour que le dénouement soit autre. Il y a un sentiment du moins d'impuissance par rapport à quelque chose. Pour moi, il y a une vie, une stabilité qui est bloquée, qui est en suspens, qui est en gel, parce qu'il y a une instabilité ou une forme de déséquilibre autour de cette situation de vie stable qui menace cette situation. Regardez, regardez cette colonne comme elle est noire. Si on a énormément de fluctuations, un coup ça va, un coup ça redescend, un coup ça va, un coup ça redescend, et on ne sait plus en fait ce qu'on doit croire. Si on doit croire dans un avenir meilleur, si on doit croire dans un avenir pire, on ne sait pas. Parce que ça change sans arrêt. Et du coup, peut-être qu'un projet de stabilisation d'une situation ou d'un engagement a été mis en suspens le temps que cette situation d'un instable s'arrange. Pour moi, il y a quelque chose qui va en fluctuant, mais de manière assez radicale. Ce n'est pas juste comme ça, c'est hop, 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 hop. C'est vraiment un électrocardiogramme de ouf, quoi. Bon, on va voir. On continue. Pour moi, il pourrait y avoir ici une volonté de signer quelque chose, de s'engager, peut-être des signatures de contrat, si on est dans le du professionnel. Ça peut être aussi un engagement que vous tenez vis-à-vis de vous-même, une nouvelle résolution, par exemple, un plan d'action. Voilà, je vais faire ça, 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 pour améliorer telle situation. Ça peut être donc une signature de contrat. Ça peut être un engagement aussi symbolique, peut-être vis-à-vis de quelque chose ou de quelqu'un de manière morale. Quoi qu'il en soit, cet engagement a pour but... En fait, pour moi, c'est plus à appréhender, à comprendre comme de nouvelles initiatives de vie pour rétablir cette situation menacée. Cette situation stable dans laquelle vous êtes, mais qui est menacée et qui se dégrade un petit peu plus chaque jour. Vous prenez des initiatives et on voit que ces initiatives portent leurs fruits complètement. Et que, justement, on a la crainte que ces initiatives ne portent pas leurs fruits, qu'elles ne fassent pas effet dans le sens d'une amélioration de la situation déséquilibrée. Mais on voit ici que ça va montrer un côté très positif à partir de l'été, seulement à partir de l'été. Cet engagement, cette signature, qu'elle soit symbolique ou effective, cette prise d'initiative pour améliorer cette situation instable, pourra être engagée à partir de ce printemps. C'est ce qu'on nous dit. Quoi qu'il en soit, ici, on a l'espoir que ça s'arrange. On compte vraiment là-dessus. On a vraiment l'espoir par rapport à une situation bloquée. Mais cet espoir reste quand même minime par rapport à l'envergure, à l'ampleur que prend cette instabilité. On est très contrarié ici par le lendemain. On ne sait pas de quoi demain sera fait par rapport à une situation. Ça peut être une situation de couple, une situation matérielle, financière en lien avec votre carrière. Ça peut être par rapport à un projet de vie, par rapport à un appartement. Vous adaptez, ça ne parlera pas à tout le monde de la même manière. Mais là, on prend des initiatives, on fait une sorte de plan d'action dans l'espoir que les choses s'améliorent. L'idée, en fait, c'est qu'on ne peut pas rester sans rien faire. On se dit, voilà, même si ce que je prévois de faire ne servira peut-être à rien, au moins j'aurai la conscience tranquille d'avoir tenté quelque chose pour sauver, en fait. Vous voyez ? Pour moi, il y a un démarrage. Donc à partir du printemps, en termes d'initiatives ou de contrats signés dans le but, dans l'espoir de récolter un gain. Un gain qui peut être financier ou un gain qui peut être en lien avec la résolution de ce conflit, ce conflit par rapport à l'instabilité qui s'est mise en place autour de vous. L'équilibre revient entre le printemps et l'été. C'est très bon signe. Ici, j'ai deux fois d'affilée la carte de l'équilibre. Il y a des décisions radicales qui sont prises et la joie qui est retrouvée. Ça peut, je dis bien ça peut, concerner le sentimental. Pour moi, je ne pense pas, honnêtement. Je pense qu'il s'agit ici avec cette carte d'une paix retrouvée, d'une harmonie retrouvée, de l'amour, de la vie. Parce qu'ici, on a les oiseaux et on voit qu'il y a des cœurs en dessous comme si on aimait le monde, comme si on aimait le ciel, comme si on aimait l'environnement dans lequel on était. Ça peut être ça. On va vérifier en ligne qu'on a bien tout vu, mais je pense qu'on est OK. On est contrarié ici, très grande forme de mal-être par une situation fluctuante qui montre un caractère très, très déséquilibré. Ça peut même avoir une atteinte sur votre santé. Peut-être qu'on développe ici des mots MAUX. Certe d'appétit, insomnie ou quelque chose comme ça. En tout cas, on nous dit que la joie est à venir, mais qu'elle est pour le moment menacée. D'accord ? On nous parle d'un éloignement par rapport à tout ce qui est bloqué, congelé, qui stagne. On fait tout pour s'en extraire, pour s'en détacher. Donc pour certains, ça sera des périodes de pause un petit peu mentale pour réfléchir, pour voir un petit peu quel plan d'action on pourrait mettre en place. Pour d'autres, ça sera vraiment s'éloigner par un plan d'action concret que l'on va mettre en place à partir du printemps ici. On nous dit qu'à partir de l'été, il y aura un total retour à l'équilibre par rapport à une situation en dents de scie qui était sur le point de se déguingoler totalement. Donc garder espoir, garder le cap, ok ? L'espoir fait vivre, comme on dit. Mais là, il suffit vraiment d'y croire pour que les choses se manifestent et arrivent à vous de manière positive. C'est la loi d'attraction, d'accord ? Vibrer ce que l'on veut voir se produire dans sa vie. Ici, on a l'espoir par rapport à un gain matériel, financier ou affectif ou intérieur. Un gain intérieur, un enrichissement intérieur. On prend des initiatives par rapport à ce gain, dans l'espoir d'avoir ce gain. Et on nous dit qu'à partir du printemps, il y aura donc ces initiatives de prise et le commencement de quelque chose de nouveau en termes d'équilibre. Je n'ai rien à ajouter pour vous, amis béliers. Si ce tirage vous parle, que vous souhaitez une guidance perso-privé avec moi, surtout, vous m'écrivez. Je rappelle que mon mail se situe sous la vidéo. Allez, bye bye !